Sur cette photo, c'est moi. J'ai un an et demi. Je n'en ai aucun souvenir, bien sûr. Ma mère m'a raconté comment cette photo avait été prise. Elle m'avait emmenée dans un studio de photographe. A l'époque, en Pologne communiste, peu de gens possédaient un appareil photo. Elle m'avait mise sur une chaise avec ma Barbie communiste dans les bras. Le photographe avait allumé des projecteurs qui m'ont probablement aveuglée. Mais dès que ma mère s'éloignait de la chaise, j'éclatais en sanglots. Je ne voulais pas qu'elle s'en aille. Alors pour que je ressemble à quelque chose sur cette photo, elle s'approche de moi et pose sa main sur la chaise. C'est ma première photo. C'est notre première photo. C'est l'une des dernières vidéos que j'ai d'elle, en décembre 2018. J'avais oublié de mettre du son. De toute façon, elle regardait une émission politique très barbante. Elle se passionnait pour la politique. Elle détestait la fiction. Nous étions tellement différentes. J'aimais tout ce qu'elle détestait. Beaucoup de temps s'est écoulé avant qu'on finisse par accepter cet état des choses. Des exemples les plus drôles, je pourrais dire qu'elle m'achetait des pulls en disant « J'ai été au marché, j'ai vu ce pull si moche, j'ai pensé qu'il allait te plaire. » Elle avait raison. Notre relation était orageuse, épidermique. J'étais la fille à papa. Elle était ma mère. L'adolescence n'a pas arrangé les choses. Nous avons eu deux madone, chacune la sienne. La mienne se touchait le pubis en chantant « Like a virgin ». La sienne tenait l'enfant Dieu dans ses bras. Le clash est venu de là. Elle a arraché ma madone punaisée sur le mur de ma chambre. Je n'ai pas touché à la sienne, mais je lui dis ce que j'en pensais. J'ai reçu une gifle. « J'ai reçu une gifle. » Un jour, j'ai abandonné ma madone. Je suis devenue Nirvana. Eule ne faisait rien de ce qui pouvait la choquer. Mais d'autres conflits sont apparus. Toujours. J'ai fini par partir loin. Une autre langue, une autre terre, une autre vie. Elle n'était pas d'accord avec mes choix, mais que pouvait-elle faire ? Mon arrivée à Bruxelles ne lui a pas déplu. Elle a rêvé de moi dans des institutions européennes. Sa déception a coulé de source. Je fais de la bande dessinée. Mais il y a eu pire. Un jour, je lui ai annoncé au téléphone que je suivais une formation de clown. « Pourquoi tu me fais ça ? Pourquoi tu habites à Bruxelles, tu parles cinq langues et tu veux être clown ? » « Écoute, maman, je veux m'acheter un camion, je veux voyager, aller je ne sais pas où dans des villages paumés de Moldavie et faire le clown pour les enfants petits et grands sur les places des villages. » C'était un rêve en feu de paille, un grand soulagement pour elle. Mais je lui avais promis que je n'en dirais rien aux familles. Je tenus ma parole pour cette fois. Ma mère. Veuve depuis 2006. Née en 1945, dans une famille de quatre enfants, dans un village qu'on traduirait en français par le mot « caillou ». Les gens un peu à l'image du nom, durs et impénétrables. À 13 ans, elle fait une grève de la faim. Dans la famille, on l'avoue, on travaille dans les champs, mais elle veut tout sauf ça. Elle veut étudier, elle arrête de manger. Grand-mère Caillou finit par céder. Ma mère part dans des écoles, obtient ce qu'elle veut, s'émancipe. Elle s'installe en ville, trouve un travail, un appartement. Mais elle reste toujours célibataire, à 20 ans, à 25 ans, à 30 aussi. À 35 ans, on lui fait rencontrer mon père, Youssef. Elle, elle s'appelle Maria. L'enfant naîtra un an plus tard. Ça ne sera pas Jésus, ça sera moi. Je l'ai retrouvée une fois par an, l'éducation judéo-chrétienne oblige. L'année dernière, on a commencé à bien s'entendre. Pourquoi ? Je ne sais pas. Elle a peut-être accepté que je n'aurai jamais d'enfant, jamais de mari, que sans aller à l'église, je peux être quelqu'un de fiable, que j'essaye d'être quelqu'un de bien. Et probablement, moi aussi, je me suis adoucie. J'ai rangé mon dard. J'ai voulu avoir un projet avec elle, créer quelque chose qui nous rapproche. La filmer m'a semblé une évidence. Faire un film sur nous, sur notre relation. Il allait s'appeler Matrophobia. J'ai commencé à me documenter, le projet mûrissait dans ma tête. J'avais envie de m'approcher d'elle, essayer de la comprendre. J'ai commencé à me documenter, le projet mûrissait dans ma tête. On devait se voir en juillet. J'allais venir pour un mois entier. Du jamais vu. Elle allait m'apprendre à faire de la broderie. Je voulais broder toute la famille. Elle a encore soupiré. Même pas des motifs des fleurs. Non, non. Les têtes des gens, les scènes de vie. Nous. Elle allait à l'hôpital pour un examen bénin. Elle m'a appelée avant pour me dire que tout l'or qu'elle avait à la maison, elle l'a mis dans un sachet, dans un bocal, et l'a descendue dans la cave. J'ai ri. Qu'est-ce que j'ai ri ? Elle aussi. Je lui ai répondu qu'elle serait obligée d'aller le chercher dans deux jours à son retour de l'hôpital. Elle m'a appelée encore plus tard, deux heures avant l'examen, la coronographie. Ils ne m'ont pas encore examinée, elle m'a dit. Il y a des gens qui arrivent en ambulance avec des crises cardiaques. Ils sont prioritaires, bien sûr. Soit ils m'examinent cet après-midi, soit demain matin. Après, ils vont me mettre dans une salle où je vais récupérer. Donc je ne vais pas pouvoir t'appeler pendant quatre heures. Donc ne t'inquiète pas, je t'appelle juste après ces quatre heures. D'accord, maman. Et elle a dit. Et toi, tu fais quoi ? J'étais devant la librairie Tropisme. Je venais de m'acheter un guide pour les baléards. Le lendemain, je m'envolais pour la minorque pour y fêter mes quarante ans. J'avais réservé un cheval. J'avais envie de faire le tour de l'île sur un cheval le jour de mes quarante ans. Ty na koniu ? Przecież ty się boisz, koni. No coś ty, mamuś, wcale się nie boję. Dobrze, dobrze. Załóż kaski, nie galopuj. Dobrze, opowiem ci potem. No to papa, trzymaj się, mamuś, papa. No pa. Ile ta quinze heures vingt. Deux heures plus tard, elle était morte. Je ne suis pas partie au baléard. Je n'ai pas fait de cheval. Le jour de mes quarante ans, j'ai enterré ma mère. Trzymaj się. No, ściskam cię, mam. Trzymaj się, papa. Papa. Pa. Pa. Prak. Prak. C'est parti ! C'est parti ! Ou une maison en ruines ? Faire le deuil ? Ne plus penser à ces derniers moments ? Ne plus essayer d'imaginer comment étaient ces derniers moments ? La voir vivante, souriante ou en colère contre le monde, la politique, contre moi, peu importe ? Mes souvenirs en ce moment ? Un village bombardé ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti !